C'est l'interview d'actualité et nous sommes avec le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour, professeur Gilles Pialou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lorsque vous entendez Jean Castex dire que la situation sanitaire s'améliore, vous lui répondez quoi ? Non, ce n'est pas mon rôle de soignant de répondre au Premier ministre, mais hier, vendredi, on a eu deux cellules de crise à l'échelle de notre hôpital et de notre groupe hospitalier. Et le ton n'était pas tout à fait le même. On ne semble pas être après le pic, d'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce qui nous arrive, premièrement. Il y a des scénarios qui montrent qu'on pourrait être sur un plateau, soit lentement descendant, soit carrément un plateau, un vrai plateau, ce qui est une inquiétude. Et le deuxième élément des cellules de crise de ce vendredi, c'était que les équipes sont sur les genoux, très clairement, en réanimation. Pour ne citer qu'un seul chiffre, en Ile-de-France, on est toujours à 1720 malades. En réanimation, et que c'est stable depuis le 11 avril. Donc ça ne s'appelle pas le pic, ça s'appelle un plateau avec une tension hospitalière très importante et une incertitude sur les semaines à venir, compte tenu de tout ce qui se passe, y compris la réouverture des écoles, etc. On va en parler, la déprogrammation des opérations également, c'est ça le quotidien des hôpitaux. Europe 1 a diffusé récemment un reportage sur les suicides des jeunes internes à cause justement de la pression. Vous sentez que c'est encore pire qu'il y a quelques semaines ? Je pense que c'est compliqué de mêler le suicide des internes avec la crise. Et c'est sûr que par contre, et je peux en témoigner, j'en ai 6 dans ce sens de mon service, ils ont pris cher, comme on dit vulgairement, pendant cette crise. C'est une crise qui est durable, donc ça fait plusieurs semestres qu'ils s'occupent de Covid. Il y en a qui ont appris un autre métier, je pense aux internes de chirurgie qui sont allés tourner les malades en réanimation quand ils étaient ventilés sur le ventre. Donc oui, oui, ça pèse énormément, ça pèse sur les infirmières, ça pèse sur les internes. Et je trouve que voilà, on est dans un univers un peu compliqué où la vie sociale a pris le dessus sur la défense de l'hôpital public. Et on est très inquiet dans quel état va sortir l'hôpital public de cette crise, si tant est qu'on en sorte rapidement. – Cellule de crise, vous avez donc dit hier dans votre hôpital, vous avez parlé de calendrier déconnecté pour la réouverture des différentes étapes d'ailleurs, ce qu'a dit le Premier ministre. 34 000 nouveaux cas chaque jour, plus de 5 900 personnes en réanimation et environ 300 morts par jour. Vous notez d'ailleurs que le gouvernement n'utilise plus le mot mort. – Non, il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis du discours politique, mais là c'est de la politique. Mais nous on le vit comme une trahison un petit peu de la situation qui est celle du terrain. Parce qu'effectivement, accepter que, et effectivement pendant que le Premier ministre parlait, on avait ce chiffre de 195 je crois, qui s'affichait avant-hier. Et franchement, quand on a vécu, par exemple moi qui ai fait presque 25 ans de lutte contre le SIDA, on ne s'habitue pas, on ne peut pas s'habituer à la fois à cette pression et à la fois à cette mortalité. – Lundi, on en parlait, professeur, l'école reprend, on est dans l'éternel étau entre la continuité de l'enseignement et le problème des enfants asymptomatiques. Est-ce qu'on s'y prend bien ? – Je pense que là, enfin je suis dans des groupes où on réfléchit, notamment dans un groupe Terra Nova, un think tank où on a échangé sur les données de circulation du virus scolaire. On fait ça, ce qu'on appelle nous à l'aveugle. C'est-à-dire que c'est une décision politique qui est à l'aveugle de la circulation et de la notion de circulation précise qu'il y a dans l'univers scolaire. Puisque, vous vous rappelez, on débutait juste le dépistage par les tests salinaires et qu'en gros on avait dépisté autour de 5% des enfants du primaire. Donc on a une totale incertitude et beaucoup de signaux d'alerte. Beaucoup de signaux d'alerte qui nous viennent de l'étranger. – Mais on peut faire autrement, Gilles Pialou ? – On peut faire autrement. C'est vrai que c'est toujours facile de dire qu'on peut faire autrement. Mais on sait par exemple, prenons un pays qui n'est pas un pays, ni une dictature, ni une île asiatique. Prenons l'Autriche. L'Autriche, c'est un pays de 9 millions d'habitants. Ils font deux fois par semaine des tests aux primaires. Ils ont des cours en alternance. Ils font un million de tests par semaine. Vous avez vu qu'il a été affiché que nous allons faire d'abord 300 000 tests par semaine pour une population qui est beaucoup plus grande, sur 7 millions d'habitants. Je peux vous citer un autre exemple. Les Danois, alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais les Danois, ils ont mis des systèmes d'autotest qui sont drivés sur les smartphones. Ce qui fait en gros, vous avez votre autotest, vous avez 72 heures. Je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, mais il y a des modèles. Il faut être inventif et imaginatif parce que ce virus l'est. On le voit bien avec les variants. Les Danois, vous faites votre autotest, c'est chargé sur le code QR et vous avez 72 heures, entre guillemets, de liberté. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les commerçants, vous pouvez aller à l'école, etc. Il y a des moyens. Je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites. On va voir comment ça va s'installer. Il y aura un test par semaine. Oui, 400 000 tests prévus dans les écoles dès lundi. Il y aura 600 000 tests d'ici la fin mai. Exactement. C'est un début, mais à mon avis, c'est insuffisant. Sur la vaccination des enfants, professeur, il y a débat. Vous, vous en pensez quoi ? Là, c'est pareil. On apprend en courant. On sait qu'on doit jouer la carte d'après. La carte d'après, c'est quoi ? La carte d'après, c'est imaginons qu'on arrive à passer cette période sans encombre. Je dis la période qui nous emmène jusqu'à l'été. Et surtout, ne pas reproduire ce qui va se faire, ce qui s'est fait dans l'été 2020. Donc déjà, pensez à la rentrée de 2021, de septembre 2021. Et évidemment, la question de la vaccination des enfants va se poser. Donc, ce n'est pas la peine de détourner la problématique. Pourquoi ? Parce que ces variants nous ont imposé un niveau d'immunité collective extrêmement élevé. Et tout ce qui se passe à l'étranger nous le confirme, que ce soit au Brésil ou en Inde. Il faut une immunité collective très importante pour faire une barrière à ces variants. Donc, probablement, plus de 90% de la population vaccinée. Et ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas sans élargir la vaccination. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait les données. Mais les données vont venir. Et déjà, aux États-Unis, il y a des demandes d'autorisation des vaccins Moderna, par exemple, ou Pfizer, qui ont été faits pour les ados, qui ont été demandés pour les ados. Donc, les choses avancent dans ce sens. Après, il faudra convaincre. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.